Le sommet de la Ligue arabe des chefs d'État s'ouvre demain à Alger. Après une réunion préparatoire très tendue samedi, les ministres arabes et les affaires étrangères ont pu trouver hier un terrain d'entente sur l'ensemble des dossiers qui seront abordés lors du sommet. Des points qui vont notamment porter sur les crises qui secouent la Libye, le Yémen ou le Soudan. Ce sommet attendu s'ouvre donc demain. Quels sont ces enjeux ? A quoi peut-on réellement s'attendre à l'issue de ces travaux ? Ensemble, écoutons la réponse de Moustapha Tosaï. Il est journaliste éditorialiste. Personne ne s'attend à ce qu'il y ait une grande accélération, un grand changement, un grand résultat. Surtout que le choix politique du pays qui est l'Algérie, c'est de ne pas critiquer l'Iran. Alors que toutes les crises autour desquelles les Arabes se réunissent actuellement, à savoir l'Irak, le Yémen, le Liban, la Syrie, le Maroc, avec les armes, des drones données par les Iraniens au Polisario, toutes ces crises-là, l'Iran est au cœur de cette problématique. Alors si on ne peut pas critiquer l'Iran, si on ne peut pas sortir avec un communiqué qui critique ouvertement l'Iran, ce sommet finalement n'a pas raison d'être. Et ce sera une forme de round administratif de la Ligue arabe qui sera vite oubliée parce qu'il n'y aura pas de résultats à retenir, de résultats historiques à retenir de ce sommet. Le seul résultat avec lequel on va sortir, c'est que la Ligue arabe a tenu son 31e sommet à Alger avec les gens qui étaient présents. Moi, je n'anticipe aucun résultat. Alors la diplomatie algérienne essaie de vendre le projet de réconciliation palestinien qu'elle a parrainé. Mais on sait très bien que ce genre d'événement est éphémère et que les Palestiniens ont fait la photo avec Abdel-Majid Taboun, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne et Ismail Haniya, juste parce qu'il y avait une insistance algérienne à venir faire cette photo. Personne n'imagine une traduction réelle de cette réconciliation sur le terrain. Et en plus, le régime algérien n'a pas la crédibilité nécessaire pour parrainer une telle réconciliation. Ce serait peut-être l'Égypte, le Maroc et les pays de la région, mais l'Algérie est le dernier pays à avoir cette crédibilité pour parrainer une telle réconciliation. Donc qu'est-ce qui restera comme dossier ? Sur le Yémen, on sait que le régime algérien a des sympathies avec les Houthis. Sur, par exemple, le cas de l'Égypte, on sait que le régime algérien a fait le choix de soutenir l'Éthiopie contre les intérêts vitaux de l'Égypte en ce qui concerne les eaux du Nil. Pour la Libye, on sait que l'Algérie applique l'agenda turc en Libye, contrairement aux intérêts des pays arabes. Donc il y a beaucoup de divergences entre les choix diplomatiques du pays hôte et les autres pays qui sont là. Donc ce qui nous donne à la fin, et ça j'anticipe à la fin, un communiqué ronflant avec une langue de voix épaisse comme un arbre et vide de sens juste pour dire qu'on a tenu ce sommet.